Dans la crise du logement, la loi 31 de Mme Duranceau, une nouvelle ministre, Mme Duranceau, on l'a vu, moi je la trouve bonne, d'une certaine façon, même si ça a été malhabile des fois dans des affaires qu'elle a pu dire, puis c'est sûr qu'on était là ramassé, puis tout, c'est pas facile, son ministère, ce qu'elle vit dans le fond, c'est un être humain, ça reste un être humain, donc je ne sais pas la défendre, mais pas du tout, j'essaie juste de comprendre comment est-ce qu'elle agit, puis qu'est-ce qu'elle fait. Puis là, ça fait longtemps, ça fait au-dessus de 30 ans, je pense qu'on n'a pas remanié les lois sur le logement, tu sais. Fait que là, c'est tout un morceau à remanier tout ça à sauce du jour, en 2023, avec ce qu'on vit aujourd'hui, puis la manière que ça fonctionne, tu sais. Je pense à Internet, je pense à tout ça, là. Donc, c'est un gros projet de loi, mais ce qui ressort le plus du projet de loi, en tout cas, ce que les oppositions nous font ressortir, c'est la cession de bail, là. Tu sais, c'est-à-dire que toi, quand tu, il y a bien des gens qui ne connaissent même pas ça en plus de ça, là, puis la plupart, la vaste majorité, ils ne se servent pas de ça, là. Toi, quand tu déménages, mettons, là, ton appartement, bon, il faut que tu déménages pour n'importe la raison, parce que tu t'en vas à la maison ou parce que il faut que tu déménages pour ton travail, tu es trop loin, tu veux te rapprocher de ton travail, tu déménages, OK? Donc, tu t'avertis ton propriétaire pour moi avant, puis tu lui dis, moi, je déménage. Parfait, c'est beau, puis là, tu trouves un logement ailleurs. La vaste majorité des gens font ça, tu sais, puis là, quand tu t'en vas ailleurs, là, tu espères avoir un bon logement qui n'est pas cher. Aujourd'hui, on sait que c'est très difficile, c'est évident. Mais tu pourrais dire, OK, je connais quelqu'un qui cherche un logement, moi, il faut que je m'en aille, fait que je vais y céder mon bail au même prix que moi, je le paye. Ça va l'avantager, la personne. Moi, c'est supposé de rien me donner, là, bon samaritain, genre, là, tu sais. Dans la vraie vie, cette problème-là, on pourrait le dire comme ça, OK, c'est que les gens, ils vont vendre la place, leur place. OK, moi, j'ai un loyer, là, ça fait 10 ans, je suis tout ça, tu payes un prix fantastique aujourd'hui, là. Mon voisin, moi, à côté, là, il y a des ménagers, puis celui qui vient s'installer à côté, il paye 500$ plus cher que moi par mois. Puis c'est le même mot de cette affaire, là. Ça n'a pas bougé, là, tu sais. Ça fait que moi, ici, j'ai un logement à 500$ moins cher qu'à côté, puis je suis prêt à te le céder. Donne-moi 1000$, mettons, puis je te le cède. Hé, 1000$, c'est un cadeau, là, parce que c'est juste deux fois 500$, c'est deux mois, puis dans le troisième mois, tu vas tout, tu vas sauver à chaque mois, par exemple. Tu sais, je veux dire? Puis moi, je suis un locataire, là. C'est pas moi, le propriétaire, c'est pas moi qu'il faut qu'il répare le toit, c'est pas moi qu'il faut les réparations, tu sais, parce que, tu sais, un logement, je parle de la bâtisse, là, tu sais, entre autres, il faut maintenir ça pour faire, là-dessus. Ça fait que ça, c'est le propriétaire qui fait ça, c'est pas les locataires qui font ça, là. C'est un investissement, là. Quand t'investis, t'es supposé de faire de l'argent, au final, là, c'est pas pour en perdre d'investir. Personne investit dans quelque chose pour qu'au final, ça tombe à la ruine ou tu perdes tout ton argent, là. C'est parce que si tu le savais d'avance, t'investirais jamais. On s'entend-tu, là-dessus? OK. Donc, moi, personnellement, la cession de bail, là, je suis pas pour ça, en partant. Tu sais, je suis pas un propriétaire, là. Je suis pas propriétaire de ma maison, mais je suis pas un propriétaire qui a des locataires. Mais je comprends tout à fait que c'est inacceptable pour les propriétaires la cession de bail. Par contre, c'est inacceptable pour les locataires d'avoir des loyers qui ont hors de prix, là. Ça, c'est inacceptable. Comment qu'on fait pour que ça arrête? Moi, je pense, puis on en parle pas assez, d'avoir un registre, un registre des loyers. Tu sais, tu demandes pas au propriétaire combien de loyers ici tu as, tu peux, là, tu regardes depuis tant qu'à, tu sais, ici, pour toi, ça, c'est 1200 piastres par mois. Ah ouais, OK, ouais, 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 c'est ça. Ah ouais? Si tu avais un registre qui me dirait que le locataire avant moi, le mois d'avent, il payait 550, là, son loyer, là. Comment ça que toi, tu me demandes 1200, là? Tu sais? Puis ça, ça aiderait tout le monde, un registre des loyers. Tu saurais comment ça coûte, là. C'est sûr qu'il peut augmenter de 5, 10 %, mais, tu sais, pas le doublé du Saint-Beau-double, là, ça arriverait pas. Puis il parle pas de ça. Dans le projet, dans tout cas, dans les oppositions, il parle juste de la session de bête, dont monsieur, d'ailleurs, de Québec solidaire, Fontessila. C'est son cheval de bataille, là, le projet de loi de 31. Il dit qu'il peut leur proposer trois amendements sur le projet de loi. On va juste entendre ça, parce que ça, c'est au début de la semaine, le 17 octobre, mais le 19, là, il est arrivé quelque chose. On va l'entendre après, mais voyons voir, là, ce qu'il dit, là. Plusieurs amendements, mais concernant les personnes aînées, nous allons déposer trois amendements. Tout d'abord, d'abaisser l'âge minimal pour bénéficier de la protection de la loi 492, de 70 à 65 ans. Ensuite, allonger la période dans laquelle il faut occuper un appartement, là, pour être bénéficiaire de cette loi-là, de 10 ans à seulement 5 ans. Et ensuite, augmenter le revenu maximal admissible, parce qu'en ce moment, là, les personnes qui sont admissibles à la protection de cette loi, il faut être vraiment pauvre pour être admissible. Nous, on veut l'allonger, on veut augmenter l'essai maximal pour qu'il y ait plus d'aînés puissent en bénéficier. Oui. Puis ça, c'est très bon, là, parce que la loi David, qui est 70 ans, tu ne peux pas mettre à la porte quelqu'un qui, ça fait plus que, je pense, 10 ans qu'il reste là, qui a 70 ans, là, tu ne peux pas le mettre à la porte, OK? Puis ça, parce que là, tu imagines-toi, la personne, ça fait plus que 10 ans qu'elle reste là, tu imagines-tu, tu as 70 ans, tu es en retraite, c'est sûr, là, toi, ton revenu, n'y bouge plus, là, hein? Si tes chanceux sont indexés, là, à l'inflation, puis c'est tout, là. Fait que toi, tu ne peux pas te permettre d'arriver, puis du jour au lendemain, avoir un loyer qui va te coûter 500$ par mois de plus, là. T'es fini, là. C'est l'enfer, c'est la pauvreté totale, ça, c'est des injustices totales. Personne ne veut finir sa vie comme ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent à cet âge-là, puis qu'ils ont juste, ils vivent avec ce qu'ils reçoivent à chaque mois, ou à chaque semaine. Tu sais, c'est pas le temps de jouer dans leurs dépenses. Si les autres, ils veulent qu'on joue quelque part, c'est dans leurs revenus, on veut. Ils veulent augmenter leurs revenus, mais leurs dépenses, ils voudraient que ça ne bouge plus jamais, tu sais. On le comprend tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.